bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une pochette mais cette fois-ci avec une épaisseur donc je ne sais plus qui m'a demandé tout compte fait de montrer quand même le processus donc voilà je me suis dit je vais la faire maintenant l'épaisseur peut-être choisi en soi la seule chose qui va changer c'est que vous allez devoir modifier toutes les dimensions que je fais par rapport à ça donc ici moi j'ai pris une grosseur de je pense que c'était 1 cm donc je vais vous expliquer avec une grosseur d'un centimètre donc voilà si vous voulez la faire plus petite ou plus grosse à ce moment là il faut adapter tout quoi ici j'ai choisi de faire un autre type de fermeture donc je vous ai montré une avec un scratch et en même temps avec le ruban je vais y arriver j'ai même aussi qui s'en vont mais ici j'ai décidé de faire une avec une espèce de loquet qui rentre à l'intérieur donc voilà donc ici c'est mon prototype donc je l'ai je l'ai fait je me suis rendu compte que j'avais fait des petites bêtises j'ai chipoté voilà j'y arriverai pas parce que sinon je vais chipoter de trop et donc voilà donc on va se retrouver pour faire ceci alors pour ça j'ai décidé de prendre le papier que j'ai eu dans le magazine je vais le prendre ce sera peut-être plus facile que de parler comme ça c'est carte passion créative donc c'est celui qui vient de sortir donc c'est ou sept août octobre donc voilà c'était des images de 20 donc voilà je me suis dit que ça pouvait bien aller parce que j'ai pas forcément de papilles j'ai pas forcément d'utilité à prendre du vin comme ça parce que moi j'en bois pas donc je ne vais pas avoir des pages qui vont parler de ça donc voilà maintenant en soi c'est pas trop dérangeant donc je trouve qu'il est super beau et que pour faire des petites cochettes comme ça ça se donnera bien pour faire des cartes ça peut super bien donc voilà la seule chose qui m'ennuie c'est qu'à chaque fois ça c'est derrière le papier donc voilà je mets ceci de côté et donc le papier porte le nom de vendange pinot noir ça vient de elaya design donc voilà comme ça si vous voulez le chercher vous pouvez l'avoir alors je pars d'une page normalement à 4 celles ci sont un peu plus grandes que les pages à 4 donc je vais la redimensionner en peut-être pas dans un premier temps je vais attendre parce que sinon je vais couper c'est machin alors que je ne veux pas donc voilà quoi qu'il arrive de votre page à 4 donc comme ça c'est la grandeur je vais vous montrer je vais prendre une feuille blanche de mon apprenant si j'arrive à la prendre donc voilà si on prend la feuille à 4 vous voyez que c'est la même longueur mais pas la même grandeur ça en soi ça ne changera rien avec votre pochette si vous voulez préférer prendre une pochette un peu plus large vous enfin un peu plus longue vous pouvez ça dépend ce que vous avez à glisser dedans mais moi je pense que pour un petit bon cadeau ça c'est la taille parfaite alors donc vous prenez votre papier et vous coupez 7 cm en moins on va faire dans l'autre sens donc vous retirez 7 cm de votre papier voilà vous mettez sur le côté pour faire d'autres choses si vous en avez envie alors une fois que c'est fait moi ici je vais retirer pour avoir une page de vatéa et donc vous avez un papier qui fait vatéa sur un peu plus de vat du hop je prends mon pli parce que j'ai oublié de le sortir alors on va faire un premier pli sur désolé j'ai la fenêtre ouverte parce qu'on est dans des journées assez chaudes et vu que c'est le matin et qu'il fait frais je me dis autant profiter pour rafraîchir un peu la maison donc voilà si vous entendez les voitures c'est normal alors je plie une première fois sur un centimètre de ce côté là je fais pareil de l'autre côté et pour avoir plus facile je fais par rapport à ce morceau là donc le papier se tourne facilement donc voilà si vous n'avez pas de pli loire de pli loire je vais rêver vous pouvez le faire à la main il n'y a aucun souci bon c'est parce que c'est plus facile attention quand vous pliez parce que moi c'est la première fois que je l'ai utilisé la dernière enfin quand je l'ai fait ma pochette si vous passez plusieurs fois avec ce machin là ça fait des trous c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû mettre mon washi là parce que ouais non je l'ai mis aussi de l'autre côté parce que ça a fait des trous donc faites attention si vous utilisez ceci pour la première fois alors ensuite on va faire un pli à 6 cm par rapport au dessus du papier que vous avez envie d'utiliser alors que vous prenez d'un côté ou de l'autre là c'est vous qui choisissez dans quel sens vous voulez faire votre pochette moi j'aimerais bien qu'elle soit comme ceci en soi non il faut que je réfléchisse pour que mon papier tombe juste en fait quoi qu'il arrive ça ce sera le côté qu'on verra donc si c'est le côté qu'on voit vous voyez que je chipote un peu je dois le faire comme ça donc là vous allez mettre de ce côté là 6 cm du côté que vous voulez 6 cm donc hop je prends 6 cm je fais mon trait donc ici je chipote parce que j'ai un sens au final à ma feuille qu'ici j'avais pas forcément de sens donc peu importe si vous avez pas de sens vous pouvez prendre d'un côté de vous ensuite vous retournez votre papier c'est plus facile pour plier et vous faites un pli à 7 cm donc le premier c'est à 6 ici c'est à 7 puis vous avancez un petit peu et vous faites un deuxième à 8 ça vous permettra d'avoir votre rebord voilà une fois que tout ça est fait mettez votre pli noir sur le côté et vous allez devoir couper un petit morceau alors pour ça vous prenez la partie de 6 cm vers le dessus vous prenez soit votre découpe si vous voulez moi j'aime pas trop parce que j'arrive pas trop à couper avec ça et bien arrêtez au bon endroit donc voilà vous allez prendre 7 cm en partant euh que je fasse pas de bêtises ouais c'est 7 cm en partant du dessus donc sur la petite ligne de 1 cm là vous allez faire un petit trait à 7 cm vous pouvez couper au cutter si vous voulez moi c'est comme ça que je le fais donc c'est les 1 cm en fait que je vais faire partir donc faites d'un premier côté hop on fait de l'autre côté aussi donc pareil les 7 cm s'en vont pas bien coupé donc si on n'a pas bien coupé hop pas bien coupé donc si on n'a pas bien coupé hop on recoupe au ciseau c'est pas trop grave on met ça sur le côté euh ensuite il faut aussi que je coupe ces petits morceaux-ci donc les petites encoches qu'il y a là que vous allez voir c'est la partie qui fait 1 cm donc quand vous avez coupé à 7 et puis à 8 donc vous recoupez les 1 cm alors sur celui du dessus vous coupez droit sur celui du dessous vous coupez droit aussi enfin quoi qu'il arrive vous coupez droit dans les deux côtés mais vous ne coupez pas tout vous le laissez bien ça vous permettra d'avoir une fermeture enfin un renfort de fermeture voilà vous pouvez assister dessus pour le plier sur la partie qui est ici donc celle le plus à l'extrémité vous allez faire un petit biais hop comme ceci peu importe la taille c'est juste d'avoir un petit biais pour ne pas que les papiers superposent trop fort sinon c'est pas très joli hop voilà ensuite on plie sur chacun des plis ça n'a rien de le faire avant parce que sinon vous allez avoir votre papier qui gondole dans tous les sens c'est pas super pratique donc faites d'abord tout ce qui est coupe hop avant de réellement faire votre votre pochette hop hop on plie je plie au-dessus donc on insiste bien non mais ici c'est du papier assez fin en soit donc c'est pas trop grave maintenant si vous avez un papier un peu plus dur ici il est vraiment très dur il fallait vraiment insister bien quitte à repasser plusieurs fois avec vos ongles si vous n'avez pas une petite spatule qui vous permet d'appuyer plus facilement maintenant ce type de spatule là donc moi c'est une spatule pour pour faire le mix média ça peut fonctionner aussi il faut juste faire attention de ne pas le casser mais vous voyez si vous tenez au bon endroit ça fonctionne aussi une latte fonctionne il n'y a pas forcément besoin d'acheter le vrai plus loin pour pouvoir le faire si vous n'en avez pas alors ensuite vous pouvez je vous montre vous pouvez hop vérifier que tout se met bien comme il faut je vous montrerai comment on coupe vraiment un peu à part dans le sens où vous le mettez voilà voilà ce que ça donnera alors là on voit que sur ce côté ci j'ai un souci je ne sais pas comment ça voilà ici moi je vois que j'ai un peu trop moi ça me choque vous voyez ici il n'y a vraiment pas de pas de différence donc ce que je vais faire c'est que je vais recouper un tout petit peu sur le côté maintenant ça me semble bizarre parce que j'avais pris les bonnes mesures mais c'est pas trop grave alors à mon avis il va avoir un centimètre en trop et j'ai pas fait attention j'ai pris un centimètre trop plus hop oh non c'est un demi vous voyez donc au dessus donc vous pouvez retirer 7,5 ça fonctionnera tout aussi bien hop même mieux si vous prenez 7,5 que 7 tout à l'heure quand vous avez dû devoir coter d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai mis 7 alors que c'était 7,5 mais c'est pas hop 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 je reprisante je vois que ça superpose très très bien et vous voyez quand je la ferme c'est parfait alors avant de coller on prépare son élément pour pouvoir le placer ici c'est mieux en soi alors vous allez devoir donc si je le fais comme ceci vous voyez que moi j'ai un petit morceau en plus donc ici moi j'ai décidé que ce petit morceau là devait faire c'était un centimètre et demi vous voyez quand je le fais rentrer dedans je vais essayer de le faire rentrer voilà vous voyez que ça tient si je le fais plus petit ça risque de ressortir à chaque fois donc moi je dois faire un demi vous pouvez tester plus petit si vous voulez mais voilà après c'est vous qui choisissez donc je fais un demi je décide de prendre la moitié enfin de garder 4 cm là aussi c'est pareil c'est vous qui choisissez donc je vais prendre 4 cm donc je me mets bien au milieu de ma forme je me mets à 1,5 je vais prendre donc 2 d'un côté 2 de l'autre de mon 0 donc je vais aller couper ici si je me souviens bien c'est 7,5 et 7,5 que je retire 7,5 d'un côté 7,5 de l'autre je découpe dans ce sens-ci aussi pour retirer le petit élément trop alors moi j'aime bien arrondir mes angles parce que je trouve que c'est un peu plus joli donc je vais le faire maintenant ici vous voyez que je ne sais pas aller l'arrondir pas de machine pour donc ce que je fais c'est que je l'arrondi à la main c'est un peu moins joli mais ça chauffe pas trop hop j'ai fait une boutique, qu'est ce que j'ai fait ? ah j'ai oublié un morceau, j'ai coupé trop court ensuite il va falloir faire la petite entaille qui est là vous voyez moi j'ai fait plusieurs essais et voilà je me suis un peu planté donc j'ai dû un petit peu réparer ma pochette donc ici j'ai remarqué qu'il faut partir de ce morceau-ci donc de la pliure il faut se mettre à 3,5 on se met bien au milieu pour ne pas faire des bêtises donc à 3,5 vu que j'ai pris deux d'un côté de l'autre je fais pareil ici pour ma petite pire je représente ma pochette et vous voyez évidemment il faut qu'elle rentre au début c'est un peu compliqué parce que le papier ne se met pas comme il faut et vous voyez que ça va se fermer comme il faut voilà alors ensuite on peut enfin plier enfin je connais plus ok moi je décide qu'ici sur le côté soit vous allez mettre le côté qui vient là au-dessus donc vous allez avoir ce morceau-là qui se verra soit vous le mettez dans l'autre sens et la pliure sera là la seule chose c'est que si vous mettez comme ça de ce côté-là il faut le mettre du même côté sinon ça va faire vraiment très bizarre moi ici je n'avais fait le petit pli vers l'avant ici je me dis je peux faire le petit pli vers l'arrière ce sera ça donnera mieux en fait ça dépend un peu vraiment de votre papier et de comment ça se met moi ici ça se met mieux dans ce sens-ci donc quand c'est comme ça il faut bien réfléchir à savoir vous allez devoir mettre votre papier collant double face ou votre colle moi je vais devoir aller la mettre ici je prends mon double face il fait 5 mm d'épaisseur donc c'est vraiment super critique je fais pareil de l'autre côté je le mets ici aussi alors pour ce petit morceau aussi vous allez me dire mais qu'est-ce que tu vas faire de ça ? alors soit vous le bougez parce que vous ça vous ennuie et ça ne tient pas moi je vais le coller ici pour que ça ait une petite épaisseur soit vous le mettez avec le double face soit vous le mettez comme ça alors moi vu que ce n'est pas de la colle qui se colle très très vite je vais d'abord le coller de ce côté là et peut-être pas avec une trombone mais avec des petites pinces je vais y arriver je ne vais pas juste à côté de moi mon problème c'est qu'elle ne va jamais sortir hop je vais le coller, je vais le tenir avec ma pince je vais y arriver c'est vraiment des choses que je déteste faire quand c'est comme ça on met la petite pince on fait la même chose de l'autre côté voilà je laisse sécher, je vais vous laisser quelques minutes je laisse sécher et je vais faire la suite après donc une fois que c'est collé vous pouvez bouger les pinces ou ce que vous avez utilisé pour le tenir hop bon ça a mis une ou deux minutes, pas plus vous décollez d'un côté c'est plus facile, n'allez pas toucher à l'autre parce que sinon ça va vous ennuyer vous venez vous l'alignez bien comme il faut donc vous le fermez là bien comme il faut et puis on le fait tenir on le tient donc c'est de double passe, ça tient assez vite je tient directement, c'est instantané la seule chose c'est qu'il faut parfois aller réappuyer pour que ça se mette si tu ne sais pas mettre le doigt à l'intérieur c'est un peu plus compliqué alors on bouche la deuxième petite aupercule de l'autre côté les ongles on va plus grandir donc c'est un peu plus facile un conseil c'est peut-être du scrap ou en tout cas de la déco laisser pousser un tout petit peu les ongles moi ils ne sont pas très grands mais au moins ils me permettent de faire plein de choses on fait pareil de l'autre côté on aligne bien le dessus et le dessous et on le pose moi ici j'ai décidé de prendre un papier déjà décoré après vous pouvez prendre un papier neutre et redécorer tout seul après alors soit ça vous choque moi ça me choque un tout petit peu mais c'est pas encore non plus voilà le donc si je trouve quelque chose qui me dit bien je vais le remettre par dessus donc là je me dis que ça c'est très joli donc je vais remettre ça par dessus hop je vais prendre un plus grand ça c'est pas obligatoire ça c'est l'un qui veut le faire pour que ce soit la peau plus je coupe tout autour quand vous avez une plie c'est pas quelque chose qui vous prend énormément de temps donc si vous avez des pochettes cadeaux à faire à la dernière minute franchement ça va super vite ou bien vous avez envie de donner de l'art enfin offrir de l'argent à quelqu'un pour un anniversaire et puis vous vous dites j'ai pas envie de vous donner une bête une bête enveloppe parce que c'est toujours mieux ben voilà vous pouvez glisser de l'argent comme ça dans la pochette il y a un autre bon hein que vous avez été chercher et dans un magasin qu'on ne fait pas de pochette ou une carte il n'y a pas de pochette avec donc voilà pour les fêtes c'est toujours bien hop vous voyez que en plus avec le papier qui est beaucoup plus fin je sais aller où glisser ça c'est parce que le pli n'est pas bien vu je sais aller glisser plus facilement et vous voyez ça donne une petite pochette comme ceci alors vous pouvez encore remonter encore plus haut le pli ici je sais pas pourquoi ça c'est pas bien mis mais vous voyez qu'elle tient quand même mais si vous voulez faire un peu plus haut ça fonctionne aussi donc là il faut moi je l'ai ajusté j'ai trouvé comme ça ça donnait bien donc voilà pendant le temps que ça séché j'ai coupé un petit morceau pour pouvoir décorer parce que je trouve qu'une fois que c'est un petit peu décoré ça donne tout aussi bien une petite déco en plus c'est toujours parfait alors la seule chose c'est qu'attention si vous venez coller quelque chose ici il faut pas qu'il y ait de la colle sur le dessus sinon vous ne saurez plus glisser donc ça toujours bien attention on réfléchit à ce qu'on fait et où on veut le mettre et jusqu'où on va mettre la colle je mets ma colle je vais glisser quelque chose derrière pour que il y ait l'épaisseur qui se fasse évidemment ça n'ira pas toucher l'un l'autre et au moins je pourrais le coller comme j'en ai encore et vous laissez sécher pour que votre colle prenne et puis vous avez votre pochette qui est faite je vais laisser sécher et j'enverrai juste après donc voilà une fois que ça a collé vous pouvez re-glisser votre petit élément mais après il faut faire attention que ça ne part pas sur le côté donc vous l'enlissiez comme ça ça vous permet aussi de se tenir un rien en plus et voilà votre pochette elle est faite elle est toute mignonne pas besoin d'aller chipoter de remettre peut-être un petit mola ou quoi par rapport à joyeux anniversaire ou bonne fête ou bien joyeux noël en fonction de ce que vous offrez et je trouve que c'est pas plus mal quand on offre quelque chose à quelqu'un donc voilà il y a celle-ci aussi que j'ai faite donc vraiment pas de prise de tête juste je vais pas refermer parce que j'y arrive pas mais juste voilà c'est aussi à de l'épaisseur par rapport à l'autre que j'avais fait la dernière fois voilà je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao